Alors pour aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit que dans le monde vous aurez encore à souffrir. Il promet l'Esprit Saint et pourtant il dit qu'il y aura encore à souffrir. Alors c'est étonnant parce qu'on n'arrive pas à mettre les deux choses ensemble. D'un côté le fait que Dieu donne vers le monde son Esprit Saint qui nous sauve vraiment, qui nous rend juste. Et de l'autre côté, cette souffrance qu'ils accompagnent. C'est parce qu'être chrétien, c'est être conformé à Jésus, aussi dans la souffrance. Donc les deux vont ensemble. Mais les deux n'y vont pas ensemble tout le temps. Puisque pour quelqu'un qui justement meurt avec Jésus, dans l'union à Dieu profondément, Eh bien, il parvient, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas il parvient à cette joie en plénitude dont parle le psaume. Et cette joie, c'est ce qu'on vit au ciel, c'est ce qui comble les aspirations les plus folles, les plus grandes, les plus belles de nos cœurs. C'est ce qu'on voit un peu dans les médias où d'un coup il y a des choses qui nous rejoignent et on aspire à cela. Mais le ciel, ce sera cela découplé. Donc voilà, marchons avec le Seigneur et demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne nous montrer comment traverser cette période, qu'il nous montre sa présence. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada